Bon, alors nous allons maintenant analyser tout ça avec nos collaborateurs. Jean-Marc Léger, Luc Lavoie, Stéphane Bureau, merci à vous trois d'être avec nous ce soir. Une chose qui est certaine, c'est que la campagne présidentielle vient d'être complètement chamboulée. Il y aura un avant, il y aura un après. Là, il y a eu la stupéfaction. Maintenant, il y a beaucoup de questions qui demeurent. On en sait très peu sur les motivations du tireur. Je débute avec vous, Jean-Marc, parce que dans les prochaines heures, il y aura ce discours à la nation de la part de Joe Biden. Il y a également Donald Trump qui a fait un appel à l'unité. Est-ce que l'unité, c'est possible en ce moment dans un contexte politique qui est très tendu aux États-Unis? Non, c'est impossible. Au niveau des mots, des vocabulaires, des discours, ça va. Mais quand vous suivez ce que les gens disent autour de l'équipe de Biden, autour de l'équipe de Donald Trump, c'est la guerre. On est en campagne électorale. Vous savez, la violence vient de montrer d'un cran. Elle est une violence qui était plutôt verbale depuis l'arrivée de Donald Trump dans la campagne. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus réelle parce que c'est quand même un événement majeur. On rentre à tous les jours en terrain inconnu et ça aura des impacts directement sur la campagne. On ne peut pas prévoir exactement ce qui va se passer. Ce qui est sûr, c'est qu'à la convention de Wisconsin, les quatre prochains jours, ça va être au cœur de la bataille. Bon, maintenant, Luc, j'aimerais vous entendre là-dessus parce que la grande question qui demeure, c'est comment est-ce possible qu'un tel événement se produise? Comment est-ce qu'un tireur a pu s'approcher si près d'un candidat à la présidence, mais surtout d'un ex-président, puis échapper aux services de sécurité? Oui. Alors, ça demeure pour moi une question fondamentale parce qu'il a autour de lui, M. Trump, une sécurité semblable à celle du président des États-Unis. Alors, c'est le Secret Service. Et vraiment, ils mettent le paquet et ils sont très, très visibles avec leurs mesures de sécurité. Ils sont d'avis, parce que j'ai travaillé avec eux quand j'étais à Ottawa, ils sont d'avis qu'il y a une partie de dissuasion dans ça. Mais le fait est que comment se fait-il que ce tireur était à 150 mètres du président ou de l'ex-président, c'est la grande question. Et le Secret Service aura beaucoup de choses à expliquer. Oui, Stéphane, la tuteille aussi longtemps que ces questions-là vont demeurer, les rumeurs vont s'intensifier. Déjà, il y a toutes sortes de théories qui émergent. Est-ce que ça peut nuire à la campagne présidentielle? Ça peut certainement, en tout cas, ajouter un élément d'imprévisibilité à une campagne qui était déjà très imprévisible. Évidemment, dans les circonstances, vous l'avez souligné, Luc vient de le dire aussi, tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas des réponses satisfaisantes à ce qui s'est passé, parce que c'est véritablement catastrophique du point de vue des services secrets américains, On va spéculer allègrement sur les circonstances qui ont permis à ce jeune homme de 20 ans de se présenter sur le site, parce qu'il était hors du périmètre parfaitement sécurisé, mais il reste qu'il était à 130 mètres, c'est pas très très loin, avec une arme longue, a pu rentrer dans un édifice qui n'était pas sécurisé, qui n'était pas occupé sur le toit par des gens des services de renseignement, sinon de sécurité, et qu'il a été vu à répétition pendant de longues minutes avant qu'il ne fasse feu, tant que les policiers qui ont été prévenus puissent apparemment relayer l'information au service secret. C'est beaucoup, beaucoup de choses en même temps. Le président Biden a promis une enquête qui était indépendante et transparente. C'est ce qu'on peut souhaiter aux Américains rapidement. Bon, alors Donald Trump est attendu ce soir, parce qu'on va débuter dans les prochaines heures, demain, la Convention républicaine. Quel Donald Trump va se présenter devant les partisans, Jean-Marc? Est-ce que c'est le survivant, le héros, l'homme d'État qui va se présenter devant les partisans? Et la victime, en même temps. Vous savez, depuis quelques semaines, depuis sa condamnation le 30 mai dernier, où il était coupable aux criminels, les événements autour l'aident au niveau de l'électorat, que ce soit le jugement de la Cour suprême, que ce soit le débat contre M. Biden, que ce soit les chicanes du côté démocrate, la tentative. Donc, il y a tout un événement, il y a toute une atmosphère autour de la Convention. Demain, ce sera le héros. Je ne pense pas qu'on le voit demain. Je sais qu'il est déjà parti pour le Wisconsin. Normalement, le candidat attend quelques jours. Il est là dans les chambres autour. Il négocie plein de choses. Parce que vous savez, pendant quatre jours, ils vont voter la plateforme électorale. Ils vont choisir le candidat. Le prochain événement important, c'est le choix du vice-président. Il devrait venir peut-être ce soir ou sinon demain. On devrait avoir le choix du vice-président. Donc, il a quand même toute la place pendant les quatre prochains jours pour profiter de la présence des médias. Il y a plus de 1000 journalistes qui seraient là à la Convention de Wisconsin. Luc, dans quelques heures, il y aura ce discours à la nation de Joe Biden. Encore probablement un appel à l'unité. Est-ce que ce qui s'est passé, c'est bon ou c'est mauvais pour la campagne de Joe Biden? Ça reste à voir. Je pense que c'est plutôt bon pour M. Trump parce que ça correspond tout à fait au personnage qu'il bâtit depuis un grand nombre d'années. Le héros qui résiste à tout, qui est plus fort que tout. Alors, dans ce sens-là, ça va en sa faveur. Mais en même temps, ce qu'on voit, c'est un président qui est très contesté dans son propre parti, mais qui joue le rôle du président pleinement. Il a appelé Donald Trump. C'est loin d'être des amis. Et là, il va parler ce soir, puis il va lancer un appel à l'unité. Est-ce que ça peut lui nuire? En tout cas, il a l'air du bon père de famille. Bon, je vous garde avec moi parce qu'au retour de la pause, on va parler de cet événement qui relance clairement le débat sur les armes à feu aux États-Unis. On continue notre analyse au retour.